Convié à une réception par une société, un homme chute sur le sol enneigé et verglacé d'un passage dans l'enceinte de l'établissement. Gravement blessé, ce visiteur demande en justice réparation à la société. Celle-ci est condamnée à payer plus de 800 000 euros pour indemniser la victime. La condamnation se fonde sur la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. La société est responsable du dommage causé par le chemin d'accès couvert de verglas et caché par la neige. Pour contester sa condamnation, la société prétend d'abord que ce n'est pas le chemin d'accès utilisé par le visiteur qui a causé son dommage, mais la neige et le verglas. Ces choses ne sont sous la garde de personne, elles ne sauraient donc en être responsables. Ensuite, la société avait pris la précaution de déneiger le chemin d'accès à la salle de réception qu'ont emprunté tous les autres invités, arrivés indemnes à destination. C'est par erreur que la victime a emprunté un autre accès non déneigé, alors qu'elle était consciente du risque de verglas. La société estime donc que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'anormalité du sol verglas et des arguments balayés par la Cour de cassation. En effet, pour les juges, le sol dont la société était gardienne est bien la cause de l'accident. Recouvert de neige verglas et ce sol présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination. Certes, la société avait déneigé un autre passage permettant d'accéder aux salles. Mais le passage enneigé emprunté par la victime était resté accessible pour n'avoir pas été fermé. Dans ces conditions, la société est responsable. Le critère de l'activité économique principale de l'entreprise est celui qui permet de déterminer la convention collective dont elle relève. Mais qu'en est-il lorsque la mention de l'application d'une autre convention est inscrite volontairement dans le contrat de travail ? Dans une décision du 5 juillet 2023, la Cour de cassation rappelle que le fait d'inscrire dans le contrat de travail la mention d'une convention collective applicable contractualise cet engagement, qui ne peut alors être dénoncé qu'en cas d'accord des deux parties au contrat. En pratique, dans les relations individuelles, le salarié pourra se prévaloir de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail. Les PME relevant d'un régime réel d'imposition peuvent à certaines conditions opter pour un crédit d'impôt spécifique au titre d'investissement exploité en Corse. Ce dispositif de faveur a été prolongé de 4 ans jusqu'au 31 décembre 2027. Une récente instruction fiscale commente cette prorogation et apporte des précisions sur le cas particulier des locations de meubles et de tourisme qui, sauf exception, sont exclues du bénéfice de ce crédit d'impôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !